yo 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 bienvenue tout le monde pour une nouvelle vidéo sur la chaîne tommissim racing on part en porsche cup le retour de la porsche cup une des voitures que j'ai séché au début de au début sur e-racing en classe c avec après j'ai vite lâché et voilà j'avais envie d'y revenir un petit peu surtout que c'est à suzuka alors circuit très compliqué mais on va tenter de faire quelque chose de de propre on va tenter de ramener la voiture en entier tout simplement allez cette fois je me mets sur la grille assez vite parce que l'autre jour j'ai loupé le départ donc partir des stands c'est pas le top du coup j'ai juste modifié vite fait le setup de base j'ai modifié moi même parce qu'en soi il n'y a pas autre chose à régler sur la porsche donc on va voir j'avais pas mal de sous virages pendant mon tour calif pendant mes practices et mon tour calif du coup on verra juste un circuit très très compliqué on le voit le premier temps 2 0 2 dernier en 2 0 7 7 seconde d'écart c'est énorme sur une qualification donc donc voilà circuit très compliqué tout le monde a plus ou moins un petit peu de mal ici donc donc on va voir ça ça risque de bouger pas mal devant ça risque de partir un petit peu en sucette départ arrêté ça fait un moment que j'ai pas pris un départ arrêté et d'ailleurs les feux vont s'allumer dans quelques instants pour le green allez c'est parti on va faire quand même un départ prudent parce que je sais que devant ça risque de partir là passe à ma droite vas-y voilà devant c'est déjà parti franchement c'est une voiture qui est magnifique quand tout le monde se suit en groupe là au départ c'est j'adore cette voiture franchement autant la conduire que la regarder regardez replay aussi c'est un bonheur oh attention ça part devant ouais ce rouge là il m'inspirait pas confiance il était un peu énervé pour pour un départ je trouve du coup départ prudent de notre part ça paye pour l'instant on s'en sort toujours et on est 13e on est à notre place puisqu'on est la numéro 13 et on voit il y a eu du grabuge c'était sûr il y a déjà des écarts énormes qui se forment il n'y a plus personne qui se bagarre là déjà on va tenter de faire notre course comme ça je ne l'ai pas précisé mais c'est une demi heure alors avant quand c'était la Porsche Racing Cup c'était en nombre de tours et depuis que c'est passé pro qualifying C'est passé en minutes une demi heure alors de mémoire les tours c'était plus ou moins ça une demi heure 25 minutes mais voilà donc c'est passé en chrono peut-être que bientôt ça passera même en départ en rolling start si ça se met à la mode GT ou devant attention là bas ils sont un peu excités là bas les 4 là ça peut être intéressant ça si ça part au tapis ou devant ça fait une petite frayère du mal à freiner la voiture aussi ou ça part encore à deux là voilà j'ai pilé c'est pour ça que j'ai bloqué mais malgré ça même en temps normal j'ai assez de mal à ralentir la voiture surtout à la sortie du long droite là quand on arrive dans le droite très rapide j'ai du mal à freiner la voiture à ce moment là j'ai du mal à freiner la voiture à ce moment là ça on est pas loin du tree ride ça on est pas loin du tree ride un peu j'en suis ici de pas prendre l'off track suffit de pas accélérer normalement sur le vibroir pour pas prendre l'off track là je l'ai bien laissé rouler la voiture là je l'ai bien laissé rouler la voiture là devant c'est très chaud ça va partir à un moment je pense que c'est une voiture très compliquée la Porsche à part s'il la maîtrise moi j'aurais beau dire que je la maîtrise pour moi on la maîtrise jamais cette voiture jamais à 100% je le rendis pas mal le mec derrière il est bien plus rapide mais voilà il a pas l'opportunité de passer il est sage c'est très important c'est un classe A donc ça se voit il est pas classe A pour rien très prudent je vais faire une fleur ici il faut être vraiment très doux avec cette voiture il faut pas la brusquer sinon elle va vous le faire comprendre qu'il faut pas la brusquer et elle va vous le faire savoir ok bon je suis content de ce que je produis même si voilà on est pas dans la bagarre mais je suis content on fait des tours propres on fait pas de d'incidents on a pas eu de problème avec les autres ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai eu des courses compliquées ces derniers temps assez frustrante autant dans les dans le road que dans l'ovale on y est fait rien hier ça s'est mal passé sur mon championnat de road en otcr ça s'est mal passé dimanche donc compliqué surtout que j'ai pas repris avec une des voitures les plus faciles clairement pour me rassurer mais ça permet aussi de comme je le sais j'en suis conscient que celle-là je ne la maîtrise pas du tout ça permet de d'être plus sage et de pas surpiloter ce qui est parfois le piège parfois on pense beaucoup que c'est les autres et au final on se remet pas assez en question 2 0 7 j'avais pas regardé les temps autour on est en 2 0 7 c'est plus ou moins ce que je faisais hier en practice donc ah une de moins je vous avais dit qu'on remonterait les places petit à petit ou 2 0 6 8 bon tour là j'étais en 2 0 7 il est repractissant de mémoire c'est ça donc la belle progression forcément après en roulant on est en safe et devant ça va bagarrer là on va rester à mi-distance c'est insistant de pouvoir anticiper un quelconque problème derrière de toute façon c'est j'ai l'impression pas dans notre rythme enfin mon rythme attention déjà un tiers de course honnêtement je les ai pas vu passer franchement on est tellement concentré sur la voiture ma mineine que les minutes passent c'est la la Je fais peur en rentrant dans le virage, j'ai trouvé que j'arrivais un peu fort. Alors que pas du tout au final, et on retrouve Tim Bauer là, le gars de devant, qui est assez propre, aussi classe B à 2140 dirating, assez propre, il a pas fait d'un sinon, c'était chaud un petit peu avec Patrick, mais voilà, on tient son rythme, on se suit depuis le début. Il se fait peur quand même, c'est pas la première fois qu'il nous fait des petits travers comme ça, même si à chaque fois il la rattrape, il y a une fois où ça pardonnera pas. Ouais devant Patrick, un peu ambitieux ici. Même s'il s'en sort bien qu'il arrive à la ramener. Ça fait un off track, je pense pas qu'il est prêt à se load up parce que c'était à l'extérieur. C'est combien de temps de loupé là au virage, j'ai perdu beaucoup de temps. Ça va être maintenant le piège de pas vouloir rattraper le temps perdu sur les mecs de devant. Tant pis, faut laisser partir. On l'a vu, Patrick à haut large, Tim qui fait des petites glissades. Et c'est un retardataire ou pas là derrière ? Non, c'était pas un retardataire. Une nouvelle place de gagné et Tim qui est repassé devant Patrick là. Alors le mec qui était dans l'herbe à l'extérieur là, il va sans doute nous remonter d'ici la fin de la course. Mais après la confiance en prend un coup donc forcément soit il a pas le mettre rythme, soit il refera des erreurs. C'est beaucoup de minding, c'est quand même une course automobile, c'est pas que du pilotage pur et dur. Et puis, on a l'air, on a l'air. Je sais pas trop, mais on a l'air. Et puis, on a l'air sur moi. Mais mon petit peu, je devais me dire. Et puis, on a l'air. On a l'air un peu très petit à l'air. perte en baisse de régime, je sais pas ce qu'il se passe ou c'est Tim qui est en en train de prendre confiance dans la voiture même si je me sens bien plus à l'aise déjà qu'en début de course je préfère quand même ne pas trop prendre la confiance rester sur ce que je suis sûr de savoir faire voilà pourquoi on avait l'explication devant les yeux avec Tim alors on est déjà à la mi-course et une petite glissonne encore pour Tim on commence à en faire il en veut, il sait qu'il peut aller chercher Patrick il l'a vu qu'il l'avait bien distancé il est Patrick encore au large il fait pas mal d'erreurs heureusement qu'ils arrivent quand même à garder un bon rythme malgré ça ils font pas mal d'erreurs les deux il y a du mal dans cette épingle je sais pas trop comment l'apprendre je perds pas mal de temps à chaque fois je perds pas mal de temps à chaque fois il va rester 7 tours de course pour l'instant ça se passe à merveille 6 places gagnées par rapport au départ pas un seul incident franchement pour l'instant c'est cool espérons que ça le reste on va quand même essayer de leur mettre un peu de pression devant de ce que je peux faire pas non plus s'enflammer histoire de montrer le bout de mon nez malgré tout pas rester en spectateur si on peut en pousser un ou deux à la faute ça m'arrange clairement bon je suis le seul qui n'a pas d'incident là de ce que je vois sur le JRT ça c'est très cool après je ne vois pas tout le monde je ne vois que du 5ème au 15ème c'est déjà cool parce que même du 5ème au 15ème il y en a aucun qui en a un ils sont tous au minimum à 2 donc on a une petite marge de manoeuvre ici je peux en rester à 0 franchement je n'encroche pas dessus ça ne fera que du bien à mon SR en perdition après toutes ces malheureuses courses en perdition je suis quand même à 2,70 quelque chose comme ça donc on n'est quand même pas non plus dans la souffrance mais on pourrait être mieux même temps que là on est proche quand même de la fin de la saison il faudrait être au dessus de 3 ce serait cool pour pouvoir passer en classe A là derrière ça y est il s'est activé sérieusement là il est déjà à remonter de 2 secondes en 2 tours en fait et ça y est Patrick c'est fini pour lui trop de pression Tim malgré ses petites erreurs est quand même assez régulier comme pilote il a mis la pression du coup la place qu'on a perdu enfin qu'on a gagné sur Patrick qu'on va la reperdre avec Nicolas derrière mais bon c'est pas bien grave on va quand même rentrer dans le top 10 grâce à ça provisoirement bien évidemment à 5 tours de l'arrivée on va le laisser passer il n'est pas envie de me bagarrer surtout qu'il a l'air un peu tendu on va le laisser passer il n'est pas envie de me bagarrer surtout qu'il a l'air un peu tendu même s'il a eu du mal à retrouver son rythme 3-4 tours il n'est pas remonté du tout et puis en 2 tours 2 secondes 2-3 secondes même va peut-être nous permettre de nous rapprocher de Tim d'ailleurs ce serait pas mal du tout parce que là il s'est échappé le petit donc peut-être que Patrick le bloquer un petit peu je sais pas qui était le plus rapide entre Patrick et Tim ce serait difficile à juger on va pouvoir rester dans la roue de Niklas du coup on va pouvoir rester dans la roue de Niklas du coup on va pouvoir rester dans la roue de David hop ça y'est Tim il va falloir le coup on va pouvoir rester dans la roue de Dominique c'est la bonne nouvelle franchement je suis agréablement surpris j'étais quand même un peu sceptique je vous avoue quand je me suis resté à la cour je me suis dit est-ce que c'est une bonne idée ou pas mais franchement je regrette pas je l'adorais cette série quand je l'asséchais oh la la c'est kamikaze mais ça passe franchement il était beau le dépassement c'était un peu kamikaze de ma vue au début et au final vu comme c'est passé je sais pas franchement quand je l'asséchais je l'adorais au final je l'ai délaissé je vais y revenir dessus parce que franchement malgré la difficulté on a des sensations qu'on retrouve pas ailleurs que j'ai pas sur trouver sur sur d'autres voitures pour le moment il y a quand même Patrick qui... oh qu'est-ce qu'il fait ? Patrick qui est quand même pas loin 3,50 3,60 les carnes on va surveiller ça mais ça reste assez proche quand même il remonte un petit peu les ventres ils ont tous beaucoup d'incidents franchement là je vois 4,5,3,5,4,4,9,4,8,7 ils ont tous pas mal d'incidents on peut se la péter pour une fois qu'on est très largement en dessous de la moyenne et que c'est pas nous qui faisons monter la moyenne encore un peu de prudence parfois ça fait pas de mal oh attention Tim il a bien cru qu'il allait partir là il a bien cru qu'il allait Il va falloir calmer le Patrick derrière parce que là j'ai l'impression qu'il remonte fort. Dans le dernier tour il sera à ma hauteur si mes calculs sont bons. On va vérifier l'écart à la ligne mais ouais même avant. 2 secondes ça veut dire qu'il reprend plus d'une seconde et demie au tour. Il est rapide quand même hein. C'est bizarre qu'il n'arrivait pas à développer son rythme tout à l'heure. Parce que là il arrive à claquer à 2.054 sur le dernier tour. C'est un temps qu'il n'a jamais su faire quand il y avait Tim derrière ou devant. Donc bizarre ouais c'est ça 2 secondes sur la ligne. Il refait un gros temps j'imagine. 2.05 encore. Ah il est rapide. Tout seul quand il n'est pas dérangé et qu'il a une voiture légère il est rapide. Et qu'il a envie de remonter aussi forcément. Il va peut-être nous priver du top 10 du coup. Affaire à suivre dans le... sans doute pas ce tour-ci le prochain, le dernier tour. De toute façon si euh... On fait la moindre attaque ou le moindre semblant d'attaque euh... On va pas défendre. Je suis là pour le SR moi clairement. Rien d'autre. Mais pour le plaisir évidemment. Mais euh... Je vais pas aller prendre un x4 maintenant. Alors qu'on a fait une course parfaite. Il a repris moins de temps sur ce dernier tour là. Sur ce tour donc euh... Peut-être qu'il remontera pas. Ça va se jouer dans le dernier tour. Ça va se jouer au mental encore une fois. Le mental qui va intervenir. Allez on fait un bon freinage là. Propre. Pour bien se lancer dans le dernier tour. Bien meilleur virage que lui. 2 0 6 700. Ça se ressent même sur le chrono comme quoi. Allez. On va quand même avoir une fierté. Et pas se laisser dépasser par Patrick. Je dis pas s'il me remonte au cul. Mais quand même. Normalement si je fais un bon tour. Il me remontera pas. La meilleur rythme. Mais pas non plus euh... Il fait pas non plus du 2 0 3 ou du 2 0 2. Il est proche quand même une seconde ici. Tout va se jouer dans mon virage euh... Détesté celui-ci. On s'en sort bien. Sur ce coup-ci on l'a... Enfin on l'a pas forcément bien passé. Mais on est bien sorti. On l'empêche déjà de tenter quelque chose ici. Aïe. Un peu large ici. Il va sûrement tenter quelque chose à la chicane du coup. Aïe aïe aïe. Ça va être le pire à la chicane. C'est pile là où il fallait pas surtout. Ah c'est bon. On s'en sort devant lui. Impeccable. On en termine sur cette belle course en Porsche. Franchement quel plaisir. Quel pied. Je sais que ça c'est pas forcément retransmis dans la voie. Mais euh... La concentration demande... De la concentration. Non le pilotage demande beaucoup de concentration. Avec ses deux voitures. Donc voilà. Pas facile de parler. Juste pour le plaisir. On va se refaire le départ. Parce que franchement moi j'ai kiffé. Et je sais que je kiffe le... Le départ avec ses voitures. Alors... Regardez cette image. Regardez cette belle image là. Beaucoup de livrets martini hein. Une, deux, trois, quatre. Ouais. C'est un livret classique. Alors on va essayer de se mettre sur quelqu'un qui était au milieu plutôt. Ouais voilà. Bon il est assez haut lui. Regardez ça. Je comprends pas pourquoi le cynique ne se focus pas sur des voitures. Ah lui il a mon ancien livret. J'avais celle là avant. Elle est jolie aussi. Très jolie. Ah franchement c'était une belle course. C'était une belle course. Du coup au niveau des résultats. C'est August qui gagne. Ok. Allez. On va aller checker ensemble les résultats. Voilà. Si j'arrive à vous mettre l'écran. Hop. Franchement. Top, top, top. Submit. Voilà. Ça fera quand même une bonne vidéo de... Ouais. 35 minutes déjà. Last session. Est-ce qu'ils y sont ? Ah ils y sont pas encore. Dommage. Faut attendre un petit peu. Semaine prochaine. C'est où ? Comme ça on va pouvoir anticiper Suzuka. Canadian Tire. Je connais pas ce circuit. Je connais pas du tout ce circuit. Après c'est Sebring. Sebring j'aime pas du tout par contre. Mais Canadian Tire je ne connais absolument pas. Bah écoutez. Ce sera peut-être l'occasion de l'essayer justement. Et du coup, du coup, du coup. Series results. Normalement maintenant ils y sont. Yes, 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 yes. Du coup 0 incident. Franchement propre. Ça c'est nickel. Ça c'est nickel. Et, et, et. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, le deuxième n'a pas fait d'incident. Et moi. C'est tout. Et du coup. On prend 13 quand même. On prend 13. Dira Ting. Ouais. On était 21 au départ. Je pensais pas. Et ensuite. On prend 23. De SR. On revient à 2.89. C'est cool. Franchement c'est cool. On finit deuxième français. Deuxième français. Autant pour moi. Cyril Renaud Dino. Qui finit top 5. C'est cool. Franchement propre. 2.04. Meilleur tour. Pas mal du tout. Et on finit devant. Ah Patrick. C'était un français aussi. Classe A. Ok. Bon bah écoutez. C'était une bien belle course. Prit pas mal de plaisir à rouler. Franchement. Je reviens pas. Comme c'était cool. On se retrouvera du coup. En Porsche. Bientôt. Très très bientôt les amis. Merci de m'avoir regardé. On se retrouve très très vite. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir. Il est parti.